Bonjour, nous sommes le 4 octobre, c'est la Minute Actu. S'il y a des mesures qui sont des mesures qui choquent ou des mesures qui sont de nature à dissuader l'investissement, notamment dans ces jeunes entreprises innovantes, il faudra y revenir. Les pigeons ont piqué au vif Bercy. Le gouvernement vient de réagir devant l'ampleur qu'a prise la fonte des patrons de start-up, suscitée par la présentation vendredi dernier du projet de loi de finances 2013, avec dans le viseur la hausse des taxes sur la cession de leurs entreprises. Le groupe Les Pigeons naît sur Facebook de ce mouvement, ayant gagné en quelques jours patronat artisan et contribuable. Le ministre de l'économie a reconnu ce matin que si certaines mesures du projet sont mal calibrées, l'État serait prêt à définir d'éventuels amendements au budget 2013. La tension est palpable à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Hier, un tir de mortier venant de Syrie a tué 5 civils. La Turquie a répliqué immédiatement avec des bombardements jusqu'à ce matin. Malgré des appels à la retenue, le Parlement turc a approuvé aujourd'hui une loi autorisant des opérations militaires sur le territoire voisin, précisant qu'il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre, mais d'un moyen de dissuasion. Marseille sous le choc après la découverte de stupéfiants et d'argent dans les casiers des vestiaires de la brigade anti-criminalité des quartiers nord de la ville. Au moins 20 policiers sont soupçonnés d'avoir volé ou estorqué de la drogue et de l'argent à des dealers. Et puis des chirurgiens américains ont pu reconstruire l'oreille d'une patiente en glissant du cartilage extrait de ses côtes sous la peau de son avant-bras. Cette opération de pointe n'est pas une première mondiale, mais les photos diffusées par l'hôpital où a eu lieu l'opération sont saisissantes. Rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle Minute Actu. – Sous-titrage FR –